Cette question avait été abordée par Marty après la première lutte de libération qui ne les avait pas conduit à une victoire totale. Il avait affirmé que la désunion des patriotes a conduit à l'échec. Et il avait formulé cette idée, pour être libre, pour garantir sa liberté, un peuple doit être uni et un peuple doit être cultivé. Ce concept va être repris dès les premières heures dans la lutte de libération engagée par Fidel et ses compagnons. Et je crois que c'est un concept que l'on retrouve année après année. Et permettez-moi de rappeler un certain nombre de choses. C'est ce concept de l'unité du peuple qui va permettre les premières mesures très importantes dans les premières années de la Révolution. C'est ce concept d'un peuple uni qui va faire pour la première fois en Amérique de la Chine l'échec de l'impérialisme à Playa Khidron. C'est ce concept année après année qui va conduire Cuba à créer en 1964 le nouveau parti communiste, non pas sur la base de l'interdiction des autres partis, mais par la fusion. C'est ce concept qui va être au cœur de toutes les réformes qui vont suivre. C'est ce concept d'un peuple uni qui va permettre de doter Cuba de sa politique internationaliste. Comment ne pas rappeler que c'est du sang cubain qui garantira l'indépendance de l'Angola, qui permettra la fin de l'apartheid. Comment ne pas rappeler ces politiques que l'on peut résumer en ces fermes vis-à-vis du monde. Cuba n'offre pas ce qu'il a en trop. Cuba offre ce que les autres ont besoin. Et donc cette question qui a été une donnée permanente des révolutionnaires cubains, et particulièrement de Fidel, nous la retrouvons au large des années. C'est ce concept d'unité qui va permettre de donner naissance au pouvoir populaire. Ça serait trop long de le développer. C'est ce concept d'unité du peuple qui permettra qu'il y en reviendra, qu'il y en reviendra, qu'il y en reviendra comme l'avait prévu, Fidel. Et c'est ce concept dans la dernière période qui va permettre des grandes avancées. Je fais référence en particulier à la dernière réforme constitutionnelle, mais ça a été déjà dit. Alors cette question, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi Victor ? Il la rappelle aujourd'hui. Je la rappelle aujourd'hui parce que face à cette situation, et ça a été dit, Cuba continue à subir un blocus économique et des sanctions inacceptables. Alors la question qui nous est posée à nous tous, est-ce que dans notre diversité, est-ce que nous allons continuer à travailler comme hier, chacun dans son coin, portant des idées et des avancées ? Il nous semble qu'il est grand temps d'unir les organisations politiques, les organisations de solidarité, les organisations de coopération, les institutions qui souhaitent coopérer avec Cuba sur la base d'une plateforme commune qui pourrait être, petit 1, application immédiate de toutes les résolutions des Nations Unies. Petit 2, Cuba mérite réparation économique pour tout ce qu'elle a subi. Petit 3, il faut que l'Union Européenne, qui s'est dotée des lois, les mette en application que l'Union Européenne oblige les systèmes bancaires à aller de l'avant. Bref, nous pourrions rajouter un certain nombre d'autres domaines dans cette plateforme commune, telles que, oui, Cuba a besoin de soutien politique, mais il a besoin de soutien économique. Il faut que les institutions européennes et mondiales puissent aider Cuba. Cuba n'a aucune aide. Et si amis, camarades, si nous faisons cette union, si nous portons cette campagne, une campagne nationale, mais qui doit trouver le prolongement au niveau européen, et c'est dans ce sens que nous avons lancé, dès l'année dernière, une alliance stratégique avec d'autres pays, nos amis espagnols, nos amis italiens, suédois, et nous allons recevoir, pendant la fête de l'Humanité, ce deuxième forum. Cette campagne doit viser à faire arriver des centaines de milliers de témoins à charge qui viendront témoigner directement ou indirectement lors du tribunal international qui est convoqué avant la fin de l'année. Voilà, chers amis, que je voulais vous dire. Et dans cette démarche, puisque je peux vous dire, nous ne revendiquons rien, mais je peux vous dire que nous sommes disponibles pour travailler avec tous ceux qui souhaitent continuer dans ce travail. Pour terminer, Cuba vive, Cuba no esta sola, Cuba lucha, Cuba vencera.